Manchester United serait intéressé par le transfert potentiel de Laurent, l'enfant prodige de Flamengo, pour remplacer Anthony, qui n'a pas réussi à s'imposer. Anthony est devenu une grande déception à Manchester United, alors qu'il semblait être un talent exceptionnel lorsqu'il travaillait avec Eric Tenag à l'Ajax. Aujourd'hui, un rapport de TBR Football affirme que Manchester United est peut-être prêt à essayer de vendre Anthony à Flamengo afin d'obtenir le milieu offensif de 18 ans, Laurent, à sa place. Les Red Devils doivent faire preuve d'un peu plus d'intelligence dans leur recrutement après une période difficile post-sœur Alex Ferguson, avec d'importantes sommes d'argent gaspillées pour des joueurs peu performants comme Paul Pogba, Angel Di Maria, Harry Maguire, Jadon Sancho et Anthony. Laurent est le genre de talent prometteur que Manchester United doit recruter avant les autres grands clubs, ce jeune Brésilien étant certainement promis à un grand avenir. En effet, d'autres clubs suivent déjà, TBR Football ajoutant que West Ham et Brighton suivent le joueur, ainsi que des géants européens tels que le RB Leipzig, Marseille et la Talenta. Manchester United espère pouvoir entrer dans une nouvelle ère avec le nouveau manager Ruben Amorim, qui travaillera également avec un nouveau conseil d'administration composé de personnalités expérimentées dans le recrutement de footballeurs, comme Dana Schwartz et Jason Wilcox. Laurent semble certainement être le genre de joueur que ses personnalités auraient signé dans leur club précédent, mais il reste à voir si le joueur lui-même choisira de rejoindre Old Trafford alors qu'il pourrait avoir des chances d'obtenir plus de temps de jeu dans un club comme Brighton ou le RB Leipzig. Manchester United et Arsenal figureraient parmi les clubs intéressés par un éventuel transfert de l'élié du Bayern Munich le Roi Sané. L'expérimenté international allemand semble être une opportunité intéressante sur le marché en ce moment, puisqu'il est en fin de contrat à l'Allens Arena. Cela signifie que le Bayern Munich pourrait risquer de perdre le Roi Sané gratuitement l'été prochain, ce qui pourrait l'obliger à accepter des offres bien en deçà de sa valeur marchande réelle. Selon le média allemand Bild, qui dispose manifestement d'informations similaires à celles du journaliste Christian Falk d'après son récent post sur X, Manchester United et Arsenal s'intéressent à le Roi Sané, qui auraient tout intérêt à renforcer leurs options offensives à moindre coût si possible. Le rapport explique que le Roi Sané semble être tombé dans la hiérarchie au Bayern Munich en raison de la présence d'autres joueurs offensifs de qualité telles que Kingsley Coman, Serge Gnabry et la recrue estivale Michael Hollis. Cela pourrait jouer en faveur des prétendants tels que Manchester United et Arsenal, même s'il reste à voir s'il reviendra en Premier League. Si le Roi Sané est en temps pour les grands clubs en raison de sa situation contractuelle actuelle, il convient de se demander s'il est vraiment l'option idéale pour des clubs comme les Red Devils et les Gunners. Le joueur de 28 ans a brillé lors de son dernier passage en Angleterre avec Manchester City, mais il a été moins convaincant pendant la majeure partie de son séjour au Bayern Munich. Arsenal dispose déjà de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Leandro Trossard comme option au poste d'arrière latéral, il est donc difficile de voir le Roi Sané débuter les matchs aussi souvent. Un autre joueur que Manchester United veut amener à Old Trafford est l'attaquant du Sporting Lisbon Victor Gieucres. Les Red Devils seraient en train de préparer un transfert pour le joueur de 26 ans qui pourrait voir Joshua Zirkze rejoindre le Sporting Lisbonne. Manchester United est très désireux de recruter Victor Gieucres, qui s'est montré très performant cette saison. L'international suédois a inscrit 66 buts en 68 matchs pour le Sporting Lisbonne, dont 23 en 18 matchs toutes compétitions confondues cette année. Selon le Daily Briefing, Manchester United est prêt à tenter de recruter Victor Gieucres sous la houlette de son nouveau manager Ruben Amorim, qui le connaît bien pour l'avoir côtoyé à Lisbonne. Il se pourrait que Joshua Zirkze soit le joueur sacrifié dans cette transaction potentielle, le Daily Briefing rapportant que l'avenir du Néerlandais à Old Trafford semble déjà compromis. A première vue, échanger un attaquant en panne comme Joshua Zirkze contre une machine à marquer des buts comme Victor Gieucres semble être une évidence, mais Manchester United devrait-il peut-être faire preuve d'un peu plus de patience à l'égard de sa nouvelle recrue ? Joshua Zirkze était un talent prometteur dans son ancien club de Bologne, et il lui fallait sans doute un peu de temps pour s'adapter à un nouveau club et à un autre championnat. Le joueur de 23 ans pourrait encore s'imposer à Manchester United, et il n'est pas certain que Victor Gieucres soit aussi prolifique dans le football anglais qu'il a été dans la première division portugaise. L'air post-sœur Alex Ferguson a vu tant de grands noms arriver à Manchester United et s'effondrer, et Victor Gieucres pourrait finir par suivre le chemin de Paul Pogba, Alexis Sanchez, Jadon Sancho et Anthony. Le joueur de 26 ans semble clairement être une option tentante pour n'importe quel club de premier plan, le Daily Briefing notant qu'Arsenal et d'autres clubs sont également intéressés par lui, mais il n'est pas le plus jeune et joué en championship il y a moins de deux ans. En parlant de l'attaquant du Sporting Lisbonne Victor Gieucres, un autre rapport affirme que Chelsea serait le dernier nom à entrer en lice pour le transfert du joueur de 26 ans, aux côtés de Manchester United et d'Arsenal. L'international suédois est en pleine forme depuis qu'il a rejoint le Sporting Lisbonne en provenance de Coventry City la saison dernière, inscrivant 66 buts en seulement 68 matchs pour les géants portugais. Victor Gieucres semble donc susciter l'intérêt de grands noms comme Manchester United, selon le Daily Star, tandis que Charles Watts nous a également appris qu'Arsenal s'intéresser aux joueurs de 26 ans. Il reste à savoir ce qu'il adviendra de Victor Gieucres, car les spéculations semblent changer presque tous les jours, la dernière en date étant celle de fichage, selon laquelle Chelsea chercherait à entrer dans la course à sa signature. Chelsea aurait bien besoin d'une recrue de marque à l'avant, car Nicolas Jackson n'a pas été très convaincant lors de son passage à Stamford Bridge, tandis que Christopher Nkunku a connu des problèmes de blessures et semble avoir légèrement baissé dans la hiérarchie. Bien que Victor Gieucres semble être un joueur très doué, il semble un peu risqué pour ses grands clubs de première ligue de compter sur lui pour devenir l'homme de base de leur attaque. Malheureusement, il n'y a aucune garantie que Victor Gieucres ressemblera au même joueur une fois qu'il aura quitté le Portugal pour le football anglais. Darwin Nunez a brillé à Benfica avant de se montrer beaucoup moins convaincant à Liverpool, et il y a eu d'autres exemples de joueurs de haut niveau qui n'ont tout simplement pas réussi à s'adapter aux jeux anglais. Néanmoins, Chelsea a besoin d'un attaquant, et s'il y a un marché à conclure pour Victor Gieucres, il est logique qu'il soit au moins l'un des noms envisagés. Arsenal et Manchester United ont également besoin de se renforcer dans ce domaine, les Gunners s'appuyant trop sur Kaia Verts à l'avant, alors que ce n'est pas forcément son meilleur poste. De son côté, Manchester United a beaucoup investi dans les jeunes attaquants Rasmus Ogelin et Joshua Zirkzee, mais tout deux ont du mal à répondre aux attentes jusqu'à présent. Le président du FC Barcelone, Johan Laporta, serait désireux de conclure le transfert de la star de Liverpool, Mohamed Salah, en fin de contrat. L'international égyptien est l'un des meilleurs joueurs du football mondial et pourrait sans aucun doute faire l'affaire au Barça, même s'il est aujourd'hui âgé de 32 ans et qu'il n'est peut-être plus au sommet de sa forme. Cependant, la forme de Mohamed Salah cette saison est superbe et il ne montre aucun signe de ralentissement puisqu'il a déjà atteint les deux chiffres pour les buts et les passes décisives. Et Johan Laporta de Barcelone fait déjà des efforts pour conclure un accord, selon le média espagnol Fichage. Mohamed Salah semble pouvoir être une recrue absolument formidable sur le plan financier, d'autant plus qu'il donne des signes de pouvoir continuer à évoluer au plus haut niveau pendant encore quelques années. Le Barça compte déjà dans ses rangs Robert Lewandowski, âgé de 36 ans, et il y a fort à parier que Mohamed Salah pourrait lui aussi devenir un joueur de haut niveau en Europe à cet âge-là. L'intérêt du Barça n'est pas surprenant et constitue certainement un signal d'alarme pour Liverpool, qui doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le nouveau contrat de Mohamed Salah soit conclu le plus rapidement possible. Les rêves seront certainement dans l'impossibilité de remplacer l'ancien joueur de l'AS Roma, qui s'est imposé comme une légende du club et comme l'un des meilleurs joueurs offensifs de l'ère de la Première Ligue. Mohamed Salah a peut-être le sentiment d'avoir fait le maximum dans le football anglais, et le Barça pourrait donc être une destination tentante pour lui, même s'il a également été question d'un transfert vers la Pro-Ligue saoudienne. De nombreux grands noms sont partis en Arabie saoudite ces derniers temps et Mohamed Salah sera peut-être le prochain, même si cela semble être un gaspillage de talent car il a encore beaucoup à faire dans un club européen de premier plan dans les prochaines années. Crystal Palace aurait approché Chelsea afin d'obtenir un prêt pour Mikhailo Mudrik. L'international ukrainien a connu des difficultés lors de son passage à Stamford Bridge, s'avérant une grande déception malgré les nombreuses attentes placées en lui après avoir impressionné son ancien club, le Shakhtar Donetsk. Selon Football Transfer, Crystal Palace est renseigné sur un éventuel prêt de Mikhailo Mudrik, car il cherche à renforcer son attaque après avoir perdu son hélié vedette Michael Hollis, qui a rejoint le Bayern Munich cet été. Il est donc logique que Chelsea se sépare de Mikhailo Mudrik, même si ce n'est que sous forme de prêt, car les Blues disposent de nombreuses autres options offensives devant lui dans la hiérarchie, comme Cole Palmer, Joao Félix, Jadon Sancho, Pedro Neto et Noni Madwek. Mikhailo Mudrik semblait autrefois destiné à une grande carrière au plus haut niveau du football européen. Le joueur de 23 ans pourrait sans doute être assez bon pour jouer dans un club plus important que le sien, mais en même temps, il pourrait aussi bénéficier d'une baisse de niveau dans un endroit où les attentes sont un peu moins élevées. Crystal Palace pourrait également garantir à Mikhailo Mudrik le temps de jeu dont il a besoin pour se rétablir en première ligue, et il se pourrait qu'il revienne ensuite à Chelsea en étant un meilleur joueur. Cependant, avec une telle concurrence dans l'équipe d'Enzo Maresca, on imagine qu'il est plus probable que Mikhailo Mudrik soit prêté à Selhurst Park pour se mettre dans la vitrine dans une certaine mesure. Il sera intéressant de voir comment Mikhailo Mudrik s'en sort si ce mouvement se réalise, mais les fans de Crystal Palace accueilleraient certainement ce jeune attaquant talentueux pour donner un nouveau souffle à leur équipe qui a du mal à s'en sortir. Sous-titrage ST' 501